Voilà, nous sommes en ligne. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. C'est les premiers qui sont rentrés dans la salle. On attend un petit peu l'essentiel des connexions et puis on démarre ce webinaire. Déjà beaucoup de petits bonssoirs qui nous disent d'Willienne. Non, c'est simple. Il n'y a pas trop de géographie ce soir. Ah oui, quand on est à Tahiti, on a envie de dire à tous ce qu'on est en train de faire. Marseille, merci à tous, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Alsace, Toulouse, etc. Bien, Périgueux. Écoutez, bienvenue. Je vérifie un petit peu. Voilà, on ne va pas tarder à démarrer. Merci en tout cas à toutes et tous pour votre participation fidèle ou nouvelle, puisque chaque webinaire nous fait associer de nombreux collègues qui viennent nous rejoindre pour la première fois. Bienvenue dans ce 20e webinaire. C'est presque un anniversaire. Un an et demi de rencontres professionnelles, intellectuelles, scientifiques, ouvertes, engagées, intégratives, toutes dans l'esprit de notre association professionnelle. Alors, petit temps de mise en place, de connexion, d'installation, parce que réunir plusieurs centaines de participants nécessite, vous le savez, une organisation, une logistique contrôlée, maîtrisée. Cela fonctionne bien aujourd'hui, mais voilà, on fera sans doute évoluer un petit peu ce dispositif, sans doute en 2022, pour mieux accueillir et peut-être donner le temps de déployer les idées et les échanges, en étant en train en tout cas d'y réfléchir. On vous informera à suivre. Alors, pour aujourd'hui, petit point technique habituel, voilà, sur le fait que le webinaire est enregistré, sur le fait que nous ne pouvons pas vous proposer d'attestation, de formation ou de suivi. C'est à la fois trop compliqué et ce ne serait pas légal dans le sens où on ne peut pas effectivement contrôler votre participation. On n'a que votre connexion. Et puis, également, pour discussion et chat, vous en avez pris l'habitude, mais pour les nouveaux ou nouvelles qui nous rejoignent, vous posez vos questions pendant l'intervention des deux intervenantes. Vous intervenez aussi vous-même par écrit, vous partagez vos réflexions. C'est sur l'onglet, pardon, discussion chat. Donc, vous avez ici la flèche sur la bande en bas, mais parfois, elle apparaît en haut pour Zoom. Voilà, Théodore, Vincent et mes excuses pour Georges, qui est là aussi présent ce soir, font la synthèse de vos interventions et la proposeront en direct aux conférencières, juste après leur présentation. Donc, aujourd'hui, actualité, le programme de ce jour, actualité du haut potentiel. Alors, petite difficulté d'endormissement de mon PowerPoint. Actualité psychologique du haut potentiel intellectuel chez l'enfant et l'adolescent, avec nos deux invités spécialistes, Sylvie Torgeman et Catherine Cuche, toutes deux auteurs, autrices. Alors, on connaît bien les ouvrages de Sylvie Torgeman, publiés aux presses universitaires de Rennes, et notamment Aider les enfants à haut potentiel. Et puis, l'ouvrage publié il y a, je crois, quatre ans maintenant, Catherine nous confirmera, avec Sophie Brasseur, le haut potentiel en question. Remarquable ouvrage de synthèse sur notre problématique de ce soir. Et donc, on va donner la parole à nos deux conférencières. Peut-être rappeler pour l'essentiel que Sylvie Torgeman est professeure en pédopsychiatrie. Elle est responsable du PNAP, le Centre national d'aide aux enfants et adolescents à haut potentiel. Elle est chef de pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'enfant et d'adolescent à l'hôpital de Rennes. Et puis, Catherine Cuche, docteure en psychologie, psychothérapeute familiale à Bruxelles, enseignante à la Haute École de Bruxelles-Brabant et à l'Université de Louvain. Alors, thématique toujours sensible, le haut potentiel intellectuel. C'est un concept qui embarrasse souvent les psychologues, les pédopsychiatres, les professionnels paramédicaux, sollicité pour évaluer ou confirmer le développement et le fonctionnement de l'intelligence des enfants ou adolescents concernés. Alors, que savons-nous aujourd'hui de nouveau concernant les sujets à QI élevés ? Et peut-on penser leurs caractéristiques en termes, par exemple, de groupes cliniques, voire de sous-groupes qui réuniraient d'autres points communs que leur intelligence donnée par le quotient intellectuel ? Les apprentissages, le lien social, le fonctionnement adaptatif, des associations parfois plus fréquentes de troubles, mais lesquelles ? Des profils singuliers, un parcours personnel accidenté, etc. Autant de questions qui restent d'actualité. Et surtout, l'objet de controverses, on le sait, dans les milieux professionnels et associatifs. On s'interrogera donc avec Catherine Cuch et Sylvie Tarchman sur les effets de l'annonce du haut potentiel aux personnes elles-mêmes, ce que cela peut engendrer comme soulagement, désordre, représentation. Un principe, en tout cas, dans nos webinaires sur des sujets notamment parfois un peu polémiques ou controversés, aller au-delà des clichés et justement des polémiques pour partager la connaissance, les avancées scientifiques et psychologiques. Voilà, les deux intervenantes de ce soir vont nous y aider. Et on va donner la parole à Catherine Cuch qui va là prendre la main sur le partage d'écran et puis commencer sa présentation. Elle sera suivie par celle de Sylvie Tarchman. Donc, 20 minutes pour Catherine, 20 minutes pour Sylvie et 20 minutes d'échange et de réponse aux questions que vous allez nous poser. À vous, Catherine. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis en train de prendre la main. J'espère que ça fonctionne bien. Alors, là, je suis... Voilà. Confirmer que ça fonctionne bien. Je crois que c'est lui qui dit oui. Ça fonctionne bien. Allez-y, c'est bien. C'est bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là avec vous en virtuel. Donc, moi, je suis à Bruxelles présentement, puisque c'est là que je travaille. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner envie d'aller plus loin, d'essayer de clarifier certaines choses à travers les défis de la prise en compte du potentiel intellectuel. Les trois défis auxquels on est systématiquement envoyé quand on est professionnel. Voilà. Donc, ça, c'est en 20 minutes ce que j'ai essayé de faire. Donc, ça fait quand même plus de 15 ans que je travaille sur le sujet. Donc, à la fois au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de ma pratique. En Belgique, on a en tout cas la richesse de pouvoir faire à la fois des études qui nous orientent vers le scientifique, mais aussi vers la clinique. Donc, moi, j'ai vraiment les deux casquettes, comme ce qui peut être parfois pas le cas en France. Et donc, en fait, tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment issu de cette pratique-là, de 15 ans, à la fois de la recherche et de ma pratique clinique. Et donc, je dirais qu'en synthèse, les défis. Le premier, c'est le défi de la diversité, c'est de faire face à la diversité des demandes et des besoins. Le second, c'est le flou, le flou qui est autour du haut potentiel, peut-être même du terme même. Et puis, on verra de tout ce qu'il y a derrière. Et enfin, le troisième, qui n'est pas des moindres, c'est celui du paradoxe. On va voir qu'avec le haut potentiel, on navigue un petit peu au cœur du paradoxe. Et donc, il faut naviguer un petit peu sur un film. Alors, au niveau de la diversité, je pense que si vous êtes un petit peu intéressé par rapport à cette thématique, vous le sentez bien, à la fois à travers les personnes qu'on peut rencontrer, qu'on soit psychologue, pédopsychiatre, enseignant, éducateur, etc. Voilà, donc il y a de multiples besoins, des besoins de défis, des besoins de réalisation, comme de nombreux modèles théoriques et de la recherche nous montrent. Mais il y a aussi des échecs qui peuvent parfois s'avérer, de l'ennui scolaire, parfois un besoin d'orientation, de pouvoir trouver sa voie, changer d'école, changer même de contenu, de secteur. Et puis, il y a certaines personnes qui ont des difficultés relationnelles, ou même plus simplement un besoin de se comprendre, et tant d'autres demandes. Alors, du côté des professionnels, ben voilà, on a aussi accueillir toutes ces demandes, donc c'est répondre aux besoins scolaires, de bien-être, mais aussi, je dirais, à des demandes qui sont soit vous, sont soit, enfin qui nous, vous, nous vous, s'orienter de manière directe et orientée à travers la demande peut-être d'identification, ou je me considère au potentiel, j'ai besoin d'être suivie. Mais ça peut être aussi quelque chose qui apparaît au décours d'un accompagnement thérapeutique, éducatif. Et donc, il s'agit du coup là d'accueillir l'événement, en tout cas. Alors, le flou, et un grand flou, il est lié à plusieurs éléments. D'une part, certains stéréotypes qui sont vraiment tenaces. En fait, au tout début, en tout cas en Belgique, je pense que c'est la même chose en France, on disait, mais pourquoi aider ces jeunes ? C'est d'abord au niveau éducatif qu'on a commencé à se soucier du haut potentiel. Pourquoi aider ces jeunes qui ont déjà tout, alors qu'en fait, effectivement, on se rend compte que ce n'est pas forcément, ils ne sont pas toujours bienheureux, ils ne sont pas toujours ravis à l'école. Et puis, on est passé à une vision un petit peu contraire, où, voilà, éventuellement, des perceptions d'élèves en échec scolaire, avec une perception un peu, de nouveau, avec des difficultés relationnelles, de l'angoisse, de la souffrance. Et puis, il vient s'ajouter encore plus récemment l'idée que, voilà, ce sont des personnes peut-être beaucoup plus sensibles, voire hypersensibles avec une éventuelle grande sensibilité émotionnelle. Donc, il y a toute une série de stéréotypes qui sont tenaces, et qui sont, je pense, en tout cas, dans la vignette négative du pôle de la souffrance, liés à ce mythe du don et du contre-don, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose en plus, quelque part, il faut bien que je le paye par ailleurs. C'est des théories qui ont été reprises par des psychiatres au début du 19e siècle, déjà. Mais voilà. Et puis, associé à ça, on a toute une série de livres grand public, qui ont l'avantage, en tout cas, de pouvoir faire connaître la thématique, mais qui véhiculent aussi toute une série de stéréotypes erronés, en raison de ce qu'on va appeler le biais de représentativité. C'est-à-dire que si j'ai des psychologues ou des personnes qui reçoivent en consultation et qui écrivent sur leur clinique et des personnes qu'elles rencontrent, je vais avoir un biais de représentativité. C'est-à-dire qu'effectivement, on va se rendre compte qu'il y a peut-être plus d'hypersensibilité ou de difficultés. Et donc ça, ça n'a pas, je pense, aidé à avoir un regard juste sur le haut potentiel et ce à quoi il peut être associé et éventuellement ce qu'il peut impliquer. Voilà, donc du coup, pour dépasser un petit peu ce flou, il faut aller voir dans la recherche scientifique. Et donc du coup, clairement, ce qu'on va percevoir dans la recherche scientifique, c'est que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on peut retrouver dans les livres, mais aussi de ce qui peut être véhiculé sur les sites internet. Et c'est particulier parce que je pense que là, on a un basculement, il y a vraiment quelque chose d'une ouverture, d'une prise en compte plus en la nuance de ce que peut être et représenter le haut potentiel aujourd'hui. Il y a vraiment une difficulté de sortir de ces stéréotypes, un peu comme si effectivement quelque chose de l'ordre de l'émotionnel venait faire barrage à entendre ce que la recherche vous disait, qui sont peut-être parfois des connaissances un peu plus froides, alors que les témoignages, évidemment, ça nous touche plus. Et on parle de quelqu'un, alors si on parle de quelqu'un, c'est sa vérité, donc c'est une vérité. Je pense qu'il y avait quelque chose dans l'ordre d'un déséquilibre qui aujourd'hui revient un peu plus dans la nuance. Mais en fait, si on va regarder du côté de la recherche, c'est ce qu'on montre, Sophie Brasseur et moi-même, dans notre livre. C'était en 2017, il y a quatre ans déjà, mais aussi dans l'ouvrage récent dirigé par Nathalie Klobert et Nicolas Gauvry, qu'en fait, il y a finalement peu de spécificités. Et en synthèse, ce qu'on peut dire, en tout cas, à chaque fois qu'on va se questionner sur les spécificités, plus la caractéristique est en lien avec les capacités intellectuelles, plus on a de chances, effectivement, de trouver certaines spécificités. Notamment dans la gestion des émotions, si on se rend compte qu'il n'y a pas tant de spécificités que ça, dans la dimension de gestion des émotions qui fait intervenir la partie cognitive, là, on va trouver certaines spécificités. Et là, je vous renvoie à tous les travaux, notamment de ma collègue Sophie Brasseur, hyper intéressante sur le sujet. Alors, le flou, vraiment, on brasse du flou, c'est le smog. Alors, il est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de modèles théoriques et que ces modèles, ils sont de plus en plus complexes. Enfin, là, j'en ai quelques-uns en présentation, qui sont des principaux, parce qu'ils sont connus, et qui font intervenir de plus en plus la question développementale et qui fait intervenir si on prend en considération le développement de la personne ou les facteurs environnementaux, temporels, individuels, eh bien, c'est sûr que ça rend plus complexe les choses. Mais donc, du coup, c'est aussi plus compliqué, finalement, d'identifier ce que c'est le potentiel, comment est-ce qu'on l'identifie, sachant aussi que dans la majeure partie des modèles, en fait, l'idée, c'est d'identifier comment est-ce qu'on peut arriver à un haut niveau de réalisation ou l'excellence. Et comme le haut potentiel est aussi intellectuel, lié, évidemment, au modèle de l'intelligence, les modèles de l'intelligence, eux aussi, deviennent de plus en plus complexes et s'affinent. Donc, voilà, la complexité fait que, parfois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver en tant que professionnel, de, finalement, qu'est-ce qu'on va prendre en considération, à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir dire qu'on parle de haut potentiel. Alors, je vais regarder un petit peu l'heure. Je suis encore dans les temps, 10 minutes, parfait. Voilà, donc, en fait, pour dépasser le flou, je vais vous présenter le modèle théorique que j'ai développé et qui, en final, est un modèle qui permet de penser la réalité de terrain, la recherche, mais surtout, je veux dire, la clinique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rencontrer toutes les différentes demandes, pouvoir identifier ce que c'est le haut potentiel et l'intellectuel, et aussi répondre, justement, à toutes ces demandes grâce à ce qu'on va voir, la contextualisation. Donc, l'idée, c'est que, voilà, qu'est-ce que le haut potentiel ? Donc, c'est, selon ce modèle-là, donc, c'est une ou plusieurs capacités intellectuelles qui s'écartent de manière significative de la norme, de manière très significative de la norme. Donc, là, c'est vraiment le cœur, les hautes capacités intellectuelles, ce qui correspond, finalement, en tout cas, à un consensus au niveau des théories du haut potentiel intellectuel, même au niveau des théories développementales, où la sphère intellectuelle a une part importante. Mais il est nécessaire, pour rencontrer, justement, tous ces besoins, toutes ces réalités, de prendre en considération le contexte, c'est-à-dire le réseau d'interconnexion entre ces différentes habiletés qui sous-tendent les capacités cognitives, les domaines de réalisation, c'est-à-dire là où on va éventuellement se concrétiser ces capacités cognitives, mais aussi tous les facteurs modérateurs, donc à la fois environnementaux et individuels. Et ça, penser dans le temps, de manière à être au plus proche de la personne. Donc, en fait, finalement, cette définition qui, certes, est longue, mais nécessaire, permet en tout cas d'identifier deux fonctions. C'est, d'une part, la fonction de critère, donc si je dois penser à un potentiel dans le cadre d'une rencontre, le critère, c'est les hautes capacités intellectuelles, mais pour penser ce qu'elle représente pour la personne et éventuellement les liens, il faut que je la contextualise. Donc, c'est à la fois dans une rencontre, mais aussi, évidemment, ça va guider, pour le psychologue, et la psychologue, l'identification. Voilà, donc, le troisième défi, c'est le défi du paradoxe, c'est-à-dire trouver l'équilibre, de pouvoir penser, nommer, mettre un mot, donc ici, en l'occurrence, on a choisi le potentiel, maintenant, il y en a qui vont dire les OQI, ça pourrait se discuter, peut-être qu'on pourra discuter plus tard, mais sans cristalliser, sans étiqueter, de cibler, finalement, quelque chose d'assez circonscrit, en tout cas précis, mais sans réduire, et puis, au niveau de l'identification, c'est faire un arrêt sur l'image sans figer la personne. Alors, je pense que ça, ce n'est pas spécifique au potentiel, mais on va dire spécifique à d'autres éléments, et à partir du moment, on va identifier une spécificité, mais je dirais quand même que dans le potentiel, il y a quelque chose du, justement, de l'écart à la norme qui vient poser ce paradoxe de manière encore plus significative, et aussi des enjeux identitaires qu'il peut y avoir derrière cette perception de, je déteste dire ça, je ne le dis jamais d'ailleurs, être ou ne pas être au potentiel. Parfois, on sait que c'est plus facile de venir avec cette idée-là quand on a une difficulté ou quand on en fait en difficulté plutôt qu'autre chose. Donc, il y a quelque chose aussi un petit peu narcissique, et donc, on navigue sur ce film de manière très singulière, malgré tout, avec le haut potentiel. Mais donc, du coup, en tant que professionnel, évidemment, on est déjà des équilibristes, mais comment garder, dans ce cas-ci, l'équilibre ? En particulier, j'allais en parler de l'identification, je pense qu'il y avait déjà des questions autour de ça. Donc, j'avais envie de parler de trois éléments. Déjà, c'est la perception d'une vision continue de haut potentiel. C'est toujours, mais finalement, à partir de quand est-ce qu'on peut parler de haut potentiel ? Tiens, finalement, j'ai pas mal de gens qui disent, mais finalement, je suis ou je ne suis pas. À partir de quand ? C'est à partir de 130, à partir de 125, à partir de 120, qui dit mieux, qui dit plus, qui dit moins ? Ça, c'est aussi une perception de la dichotomie. J'ai choisi, par exemple, c'est souvent le critère qui est le plus utilisé, celui de 130, mais qu'est-ce que je fais si je suis à 128 ? Sachant aussi que si je prends, si vous connaissez les échelles WESHT, un QI de 125, la borne supérieure à 125 en intervalle de confiance à 95 % de chance, d'être sûr que le QI vrai se trouve bien là, 125, 130, c'est la borne supérieure. Donc, il faudrait prendre les QI à partir de 125. Si 130, c'est ma limite. Donc, finalement, on se pose toujours la question jusqu'où est-ce qu'on s'arrête. Donc, en fait, quoi que dans une vision de recherche, on pourrait avoir une approche continue, et je pense que ça a déjà été le cas, mais en tout cas, en clinique, ce qui a du sens, c'est vraiment d'opérer à travers une approche continue, c'est-à-dire, dans quelle mesure je m'écarte de la norme, puisque finalement, c'est ça qui va, on va le voir, être le plus pertinent pour la personne, c'est-à-dire, est-ce que je m'écarte un peu, beaucoup, énormément, pas du tout, et si oui, sur le plus total, sur quels indices, parce que ce qui fait sens, finalement, ce n'est pas justement cette d'économie, je suis, je ne suis pas, mais en quelle mesure je m'écarte de la norme. Pour moi, en tout cas, là, il y a quelque chose qui vient faire sens. Ça rejoint de nombreux auteurs, notamment ce que Jacques Grégoire dit, avec qui j'ai beaucoup travaillé, mais aussi François Gagné, qui a travaillé sur la douance et le talent et qui a fait un modèle. d'opter pour une vision continue. Ensuite, je vous proposerais plutôt d'utiliser aussi les intervalles de confiance plutôt que le chiffre. D'une part, parce qu'on est plus précis en termes des erreurs de mesure, etc., donc on est plus juste. mais aussi, en termes cliniques, ce que l'on renvoie, c'est aussi que la personne, elle bouge, elle peut bouger. Donc, il y a déjà quelque chose d'une dynamique par rapport à l'enjeu, je vous disais, de ne pas figer, de ne pas fixer, de ne pas réduire. Mais par contre, du coup, on peut quand même situer, même si on se retrouve, par exemple, entre deux zones vraiment supérieures et très supérieures, voilà, un intérimum de confiance qui se situe là et ça donne de l'indication pertinente pour la personne pour pouvoir se situer. Personnellement, je ne donne jamais le chiffre, mais je donne toujours les intervalles de confiance et jusqu'à présent, ça a toujours fait sens pour une personne qui me demande d'avoir un chiffre. Et ensuite, la troisième proposition, c'est aussi en termes d'usage du mot, donc c'est d'utiliser le terme de zone de haute potentialité, plutôt qu'être ou ne pas être, mais donc de parler d'un profil avec une ou plusieurs zones de haute potentialité qui permet justement d'identifier qu'il y a une zone, ça veut dire qu'il y a d'autres choses en dehors de cette zone, pour ne pas stigmatiser, pour ne pas réduire et d'être au plus près des profils singuliers des personnes puisque on sait qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les profils de QI et notamment de OQI. Je vais regarder l'heure. Je pense qu'il me reste trois, quatre minutes. Voilà. Et donc, on doit aussi garder un équilibre au niveau des représentations, ces représentations que j'ai évoquées avec vous tout à l'heure, mais aussi des perceptions de soi avec lesquelles des personnes viennent à notre rencontre avec cette idée, par exemple, je ne gère pas mes émotions, je pense différemment, je suis hypersensible, j'ai lu le livre 2 et alors c'est tout à fait moi. C'est des choses, si vous êtes en cabinet, j'imagine que vous avez aussi l'occasion de vous rencontrer. Mais pour autant, il faut faire avec, que ce soit des choses qui correspondent au potentiel ou pas. en tout cas, ça parle de la personne, il faut le prendre en considération. Et donc, pour le prendre en considération et garder l'équilibre, le modèle que je propose, c'est, permet, en tout cas, dans la contextualisation, de prendre en considération ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on va avoir deux lectures à travers le potentiel et la contextualisation. C'est de voir, on a identifié un profil au potentiel, en quelle mesure on peut identifier des interactions possibles avec des éléments au niveau individuel, au niveau de la motivation, par exemple, éventuellement, la gestion des émotions, au niveau de l'école, du fait qu'il s'ennuie ou qu'il ne s'ennuie pas, le fait de ce qu'il y a assez de défis, toute une série d'éléments et donc, de questionner, puisqu'on sait que, évidemment, ce n'est pas parce qu'on présente au potentiel qu'on s'ennuie à l'école et inversement. Donc, de venir questionner en quoi ce profil spécifique entre en interaction avec des éléments de nature individuelle, environnementale, le niveau de réalisation d'une personne, mais aussi, dans quelle mesure, ce avec quoi vient la personne, je parlais d'une hypersensibilité, mais peut-être aussi, par exemple, de l'ennui, en quoi ce besoin, cette demande, est en lien avec d'autres éléments qui constituent la personne au niveau de son environnement, mais aussi au niveau individuel, mais qui concourent pour expliquer la caractéristique, le besoin. Donc, ça peut être aussi en lien avec le potentiel ou pas du tout. Je veux dire, présenter un haut potentiel et s'ennuyer, ce n'est pas forcément en lien avec les compétences cognitives, mais peut-être simplement, par exemple, en lien avec l'adolescence qui est en fait un rejet plutôt des normes scolaires, parentales, etc., et qui n'a peut-être dans ce cas-là, rien à voir avec le potentiel. Donc, il s'agit justement de déplier et d'identifier les différents facteurs qui concourent à ce avec quoi la personne vient, ce qu'elle vit à ce moment-là. Voilà. Donc, les trois défis, pour moi, c'est une posture en tant que professionnel à avoir, et donc ça, c'est vraiment notre responsabilité. Je dirais, il n'y a pas d'éléments déontologiques à ce niveau-là, mais enfin, il y a une éthique à avoir. On sait combien les représentations sont importantes et combien parfois elles peuvent être enfermantes. on dirait que d'emblée, c'est de se référer à la recherche pour vraiment identifier ce que c'est, choisir un cadre théorique, puisque finalement, c'est ce qui va vous aider à poser vos actes, à penser. la manière dont vous allez faire ça va aussi impliquer quelque chose que vous allez transmettre à la personne. Donc, si vous ne voulez justement pas stigmatiser, ne pas réduire, rendre dynamique les choses, là, il y a une responsabilité. Je vous ai donné quelques éléments ici, notamment à travers la lecture dynamique et du modèle synthétique du haut potentiel que je vous ai présenté, de la perception de la globalité de la personne pour être au plus près de sa singularité, je dirais, de la vie au potentiel, qui a un vrai travail sur, finalement, je vous le dis, mais finalement, qu'est-ce que c'est le haut potentiel, mais qu'est-ce que c'est pour les personnes qu'on rencontre d'être au plaire soi-même ? Finalement, comment est-ce que je considère le haut potentiel, puisque tout ça va vraiment induire des pratiques ou éventuellement des peurs selon mes perceptions ? parler d'identification plutôt que de diagnostic, diagnostic plus jamais, donc c'est connoté, et puis, et puis, etc., etc. Et je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait venir 20 minutes. Merci Catherine pour cette présentation, cette approche assez générale, mais en même temps, la question des trois défis qui effectivement résument assez bien les questions qui se posent au quotidien pour nous tous, je crois que vous allez garder la main sur le PowerPoint et puis aider Sylvie, c'est ça ? Oui, parfait. Aider Sylvie, effectivement, à conduire sa présentation à elle avant de passer aux questions et aux débats. Voilà, écoutez, merci, merci beaucoup. Donc, on va en effet parler de repérer, soutenir le développement des hauts potentiels de l'enfant. Alors, dans les hauts potentiels, c'est vrai que je s'intéresserai aux potentiels intellectuels, mais aussi aux potentiels créatifs, et diapositive suivante, voilà, mais on va peut-être passer aussi à celle d'après. Voilà, donc, par rapport au plan, donc, je vais rebondir sur les propos de Catherine par rapport à la définition et l'identification du haut potentiel pour nous intéresser maintenant donc au repérage de ce haut potentiel, que ce soit au niveau des représentations des enseignants, des représentations parentales, les résultats de ces recherches, parce qu'on a fait toute une recherche, donc je serai amené à vous parler sur ces représentations, les résultats de ces recherches nous amèneront à faire un focus sur les capacités attentionnelles, et j'essaierai d'intégrer donc ces divers résultats dans un modèle avec le rôle des facteurs d'environnement sur le développement et l'expression du haut potentiel intellectuel et créatif et on pourra ouvrir et on pourra ouvrir le débat après les conclusions. Donc, diapositive suivante. Par rapport aux recherches sur les représentations, on s'intéressait en effet au repérage et concernant ce repérage, on s'est appuyé sur les grilles qui sont utilisées dans un certain nombre d'académies, entre autres, on avait trouvé que celle de Reléantour était vraiment intéressante, donc on l'a utilisée et on l'a utilisée en l'envoyant par rapport à des populations du PNAP qu'on avait reçues à 251 parents d'enfants à haut potentiel intellectuel et on a comparé leurs réponses par rapport aux fameuses variables qui étaient mises dans ces grilles avec certaines caractéristiques comportementales qui seraient supposées discriminer les enfants à haut potentiel et les enfants non à haut potentiel et donc on a en effet comparé par rapport à des parents d'enfants non à haut potentiel sachant qu'on a un très beau groupe contrôle qui se constitue au fur et à mesure avec le temps puisque un enfant sur trois qui nous est adressé au PNAP au Centre national d'aide aux enfants et adolescents à haut potentiel n'est pas à haut potentiel mais il nous arrive dans les mêmes conditions en étant en difficulté que ce soit scolaire psycho-affective et avec du coup un environnement qui a pensé que l'enfant était à haut potentiel donc du coup on a comparé ces deux groupes et ce qui était vraiment intéressant c'est que sur toutes les variables qui étaient listées dans ces différentes grilles uniquement trois variables viennent discriminer de façon significative donc les deux groupes il s'agit donc de bonne capacité attentionnelle alors pour vous dire parce que c'est selon les grilles ce qu'ils entendent par bonne capacité attentionnelle c'est libellé donc dans l'item par exemple par donne l'impression de faire autre chose mais en réalité reste attentif il avait également donc l'accès le développement du langage donc verbal avec précoce mais avec quel que soit l'âge de l'enfant un vocabulaire qui va rester riche et varié comparé aux enfants du même âge et puis le troisième item c'était en effet un développement précoce de la lecture qui peut être parfois spontané donc ces trois items vont être discriminés donc les deux groupes et c'est important de pouvoir en dire un mot il y avait des items qui font partie un peu de certains stéréotypes qu'on peut avoir certains clichés comme par exemple donc le sens de l'humour qu'il soit sarcastique ou pas donc chez les enfants au potentiel ou par exemple donc ne supporte pas l'injustice et bien donc ce type d'item il n'y avait aucune différence significative entre les deux groupes d'enfants et quant à un autre item qui aussi donne certaines représentations qui peuvent être édronées on avait par exemple manifeste une émotivité ou des comportements affectifs exacerbés et bien non seulement ce n'était pas significativement plus fréquent dans le groupe des enfants au potentiel intellectuel donc avec un QI supérieur à le 130 selon l'OMS mais c'était significativement plus fréquent chez les enfants non à haut potentiel ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants qui vont être en effet dans un état d'hypersensibilité émotionnelle mais c'est quand même important d'entendre ça on reviendra sur l'hypersensibilité après et c'est important d'entendre ça parce que c'est compliqué de faire un portrait robot donc des enfants à haut potentiel intellectuel qui ne correspondent pas à ce qui peut se passer c'est-à-dire si on pense qu'il faudrait qu'ils aient le sens de l'humour qui ne supportent pas l'injustice et qu'ils soient hypersensibles au niveau des émotions on risque de passer à côté d'enfants à haut potentiel qui ne répondent pas à ces critères et c'est bien dommage puisque ces grilles je le rappelle peut-être ont été faites au niveau des différentes académies de telle façon qu'une fois que l'enseignant pourrait avoir ce type de repérage et bien après le test de QI puisse être fait passer puisque bien évidemment les psychologues d'éducation nationale n'ont pas forcément le temps de faire passer un test de QI à toute une classe alors diapositive suivante on a fait le même type d'études par rapport à on a utilisé la même grille avec des chefs d'établissement et des IEN des inspecteurs d'éducation nationale il y en avait 199 qu'on a comparé aussi par rapport du coup à la grille avec les parents d'enfants à haut potentiel dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc les trois items qui ressortent de façon significativement plus fréquente donc chez les parents d'enfants à haut potentiel c'est de nouveau les bonnes capacités attentionnelles c'est-à-dire que du coup ça suggère que du côté de l'éducation nationale il n'y a pas vraiment cette compréhension que les enfants même s'ils paraissent finalement dans un peu en train de vagabonder au niveau attentionnel en réalité ils percutent complètement donc les instructions et ils sont tout à fait présents et capables de faire des choses à la fois quand ils sont à haut potentiel en tout cas pour beaucoup d'entre eux un deuxième point c'était aussi l'argumentation permanente cohérente et pertinente concernant ce qui peut se passer en classe et puis également ce que soulignaient les parents c'était le grand besoin de reconnaissance qui n'était pas forcément qui ne sortait pas du côté de l'éducation nationale et là ça montre en effet que ce besoin de reconnaissance des capacités de l'enfant il est en tout cas entendu du côté des parents et pas forcément du côté de l'environnement scolaire voilà donc on pensait que c'était intéressant de pouvoir faire part de ces représentations y compris pour pouvoir peut-être accorder une importance importante donc une importance en tout cas majeure donc aux capacités attentionnelles et on a continué du coup nos études sur les capacités attentionnelles et je vais vous présenter les résultats d'une autre recherche sur les capacités qui apportaient sur les capacités attentionnelles donc on a évalué avec le test pour les enfants qui est non pas là une observation des capacités d'attention de l'enfant en termes d'observation comportementale mais une observation sur le plan cognitif avec en effet un certain nombre de dimensions qui vont être évaluées donc au niveau des capacités attentionnelles et ce qui était intéressant puisque nous on a affaire à une population clinique c'est pour ça que le SNAP c'est le centre national d'aide aux enfants et adolescents au potentiel donc on n'est pas sur les enfants qui vont bien et tant mieux s'ils vont bien il y a beaucoup d'enfants au potentiel qui vont bien on est sur des enfants qui peuvent avoir des difficultés scolaires ou psycho-affectives et là ce qui est intéressant c'est que sur une population clinique puisque tous les enfants que nous recevons et accueillons au SNAP ont des difficultés et bien ce qui est intéressant sur les deux groupes qu'on a pu comparer et bien systématiquement vous avez des capacités attentionnelles qui sont significativement donc meilleures en tout cas avec de meilleurs scores chez les enfants au potentiel comparés aux enfants qui ne sont pas au potentiel avec ce que je vous décrivais tout à l'heure en termes de groupe contrôle qui est un groupe contrôle en tout cas recruté dans les mêmes conditions et avec bien sûr des données qui sont anonymisées et ce qui est intéressant c'est que même l'attention soutenue on aurait pu se dire que ça n'allait pas convenir aux enfants au potentiel intellectuel l'attention soutenue qui est la capacité à maintenir une vigilance par rapport à une tâche qui est monotone même par rapport à l'attention soutenue ils ont des meilleurs scores que les enfants non à haut potentiel et les scores la différence la plus élevée est observée par rapport aux capacités de flexibilité attentionnelle qui correspond à la capacité d'alterner de s'adapter au changement d'alterner une tâche qui est une tâche de comptage croissant automatique avec une tâche de comptage décroissant qui est plus complexe par rapport à cette capacité d'adaptation c'était là où il y avait en effet des meilleurs scores par rapport aux différents types de capacités attentionnelles voilà donc je voulais attirer votre attention sur en effet ces capacités attentionnelles qui me semblent être intéressantes par rapport à pouvoir en termes d'évaluation cognitive s'intéresser non seulement à l'intelligence académique avec les tests de QI non seulement aussi à la créativité mais à cette capacité de pouvoir être vigilant en termes de ce qui peut va se passer dans l'environnement par rapport aux stimuli environnementaux et peut-être que cette hypersensibilité dont on parle c'est peut-être sur justement ce type de vigilance qu'il est important de pouvoir observer et de mieux comprendre et de prendre en considération ces bonnes capacités attentionnelles quand les enfants sont en difficulté ça peut être aussi une façon de pouvoir les valoriser et de prendre en considération ce potentiel qui est important y compris qui peut jouer un rôle important au niveau des apprentissages scolaires donc diapositive suivante donc là je vais je vais rentrer sur un peu une synthèse avec puisqu'on a parlé de l'environnement parental l'environnement on va dire familial qui va justement avoir certaines représentations on a parlé aussi de l'environnement scolaire avec les enseignants et donc on va en effet s'intéresser à ces facteurs d'environnement dans le développement et l'expression du potentiel intellectuel et créatif de l'enfant et on va décliner les différents types d'environnement que ce soit l'environnement familial l'environnement scolaire universitaire professionnel et puis un troisième type d'environnement qui va être un environnement plus élargi qui est l'environnement sociétal et on va retrouver quatre facteurs d'environnement qui sont des facteurs d'environnement donc il va bien s'agir de facteurs qu'on retrouve non pas c'est pas la motivation de l'enfant évidemment la motivation de l'enfant va être importante à prendre en considération mais il va s'agir de la stimulation par l'environnement de la motivation de l'enfant le deuxième facteur dont on va parler c'est l'enrichissement il s'agit là de l'apport d'un enrichissement donc au milieu à l'environnement le troisième facteur c'est la valorisation de l'effort par l'environnement et enfin le quatrième facteur ça va être donc l'apport d'un soutien qu'il soit donc psychologique affectif voire même donc financier alors si je me centre là sur l'environnement familial en reprenant donc un exemple qui était qu'on a développé en particulier avec Maria Pereira dans plusieurs articles donc on prenait l'exemple donc de Mozart et en effet par rapport à Mozart dont on ne peut pas nier donc le haut potentiel donc au niveau du développement d'un talent musical mais il n'y avait pas que ça il y avait d'autres types de potentiel pour Mozart mais en tout cas le talent musical ne peut pas lui être nié et dénié et donc par rapport à l'environnement familial en effet il y a eu toute une stimulation en particulier par le père de Mozart qui est Léopold Mozart la stimulation de la motivation donc de Wolfgang Amélius Mozart avec qui passait par la motivation en particulier paternelle qui considérait que la réussite sociale passait par le développement d'un talent musical donc le père a joué un rôle fondamental dans l'étayage de la motivation de Mozart il y avait également bien sûr l'enrichissement donc du milieu de l'environnement avec des enfants que ce soit Mozart Wolfgang Amélius Mozart ou sa soeur Nanerl qui ont baigné mais qui était même musicienne et compositrice qui bénit dans un milieu très très où dès leur plus jeune âge ils ont pu entendre en effet de la musique le père de Mozart étant lui-même musicien à la cour de l'Empire austro-hongrois et en termes d'enrichissement peut-être qu'on peut donner aussi un autre exemple pour que ça soit pas uniquement centré sur l'enrichissement en termes de la musique mais l'enrichissement par exemple d'avoir des livres dans une maison ce qui va être intéressant c'est qu'on a fait aussi une recherche là-dessus en particulier on a comparé les résultats avec une étude en Chine et ce qui était important par rapport au haut potentiel intellectuel avec la partie test d'intelligence c'était que la présence de livres en effet était significativement associée avec le haut potentiel intellectuel mais ça ne fonctionnait que si les livres étaient disponibles et si ces livres passaient aussi par un investissement parental c'est-à-dire que des livres dans une bibliothèque en termes de décoration et qui ne vont pas être utilisés et où les parents ne vont pas manifester un intérêt en partageant leur intérêt avec leur enfant ça ne va pas fonctionner donc c'est intéressant de voir que cet enrichissement il va aussi être soutenu par un investissement de ce qu'il y a dans le milieu familial par les parents le troisième point c'est la valorisation de l'effort si on reprend l'exemple de Mozart il y a eu le père de Mozart était invétable c'est-à-dire qu'il mettait ses enfants du matin après-midi voire soir au travail ça pose la question aussi de pouvoir laisser un peu des plages horaires où l'enfant peut rester aussi un enfant mais cette valorisation de l'effort elle a laissé des traces chez Mozart par rapport au fait que lui-même quand il était pris quand il investissait une tâche il avait une intensité dans son investissement de la tâche et par exemple Stendhal le décrivait comme étant une rage de travail au point d'oublier même de manger de s'alimenter et de boire quand il était en train de composer enfin le dernier point c'est l'apport d'un soutien qu'il soit psychologique affectif voire financier donc c'est vrai que dans la famille de Mozart il y avait un soutien affectif important que ce soit entre Mozart et sa soeur que ce soit avec sa mère même avec le père de Léopold il y a eu de nombreuses lettres de Mozart qui sont actuellement publiées qui montrent ce soutien affectif entre les différents membres de la famille de Mozart alors on va passer à l'environnement scolaire avec du coup les mêmes facteurs qu'on va décliner à savoir la stimulation de la motivation l'enrichissement la valorisation de l'effort et puis le soutien social affectif psychologique et voire financier donc par rapport à l'environnement scolaire donc cette motivation elle va passer en effet cette stimulation de la motivation de l'élève de l'enfant elle va passer par la représentation des enseignants de la réussite scolaire et de son importance et là on peut citer en effet des enseignants qui vont être investis d'une mission en considérant que ce qu'ils vont apporter aux élèves peut contrebalancer certaines difficultés certaines carences qu'ils peuvent rencontrer dans d'autres environnements et donc ce sont des aspects tout à fait importants qui vont jouer un rôle fondamental dans la stimulation de la motivation de l'élève par ailleurs toujours en termes de stimulation de la motivation c'est essentiel qu'il puisse y avoir un niveau scolaire qui soit adapté en termes de challenge qui va respecter le rythme de l'enfant qui va respecter également donc c'est un challenge qui va être adapté donc à ses compétences ainsi qu'à ses centres d'intérêt et ça c'est un point qui est essentiel puisque quand ce challenge n'est pas respecté on risque d'y a un désinvestissement de la scolarité et c'est un des premiers symptômes qu'on voit nous qu'on peut observer on vient même objectiver avec des questionnaires d'évaluation au CNAP sur justement ce problème de désinvestissement de la scolarité et enfin le dernier point dans la stimulation de la motivation ça va être de pouvoir soutenir et payer une motivation d'accomplissement avec certains traits de personnalité avec la persévérance pour atteindre l'objectif c'est ce que dans le modèle dont nous parlais tout à l'heure Catherine dans le modèle de Renzouli dans les trois anneaux il va y avoir ce qu'ils appellent en anglais le task involvement c'est-à-dire l'engagement dans la tâche avec la persévérance qui va faire qu'on va jusqu'au bout de la tâche et ça c'est aussi des aspects en termes de stimulation de la motivation de l'enfant qui vont jouer un rôle important pour que l'enfant puisse aller jusqu'à une pleine expression de son potentiel le deuxième facteur qui est l'enrichissement de l'environnement scolaire certains enrichissements se peuvent se faire avec des pratiques avec une maîtrise des techniques on peut peut-être donner l'exemple en revenant sur Mozart puisque c'est l'enrichissement de la scolaire on va dire professionnel Mozart en parcourant les différentes cours d'Europe s'est confronté à différents styles de musique il a eu une maîtrise très importante de différentes techniques en particulier il avait un petit carnet dans lequel il recopiait par exemple toutes les fules de Bach en s'en imprégnant complètement et c'est vrai que c'est à partir de cette maîtrise de techniques très diversifiées qu'il a pu lui-même développer son propre style en termes de créativité et pouvoir du coup dépasser la technique des autres pour développer sa propre technique en termes d'apprentissage c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de méthodes d'apprentissage qui permettraient aussi à l'enfant d'apprendre à apprendre mais on va peut-être insister plus là aujourd'hui sur l'importance des différents types d'enrichissement qui vont du type 1 au type 3 le type 1 c'est ce que font un certain nombre d'écoles avec des rencontres avec des experts après sauf que ça peut c'est souvent extrêmement ponctuel et ça va jusqu'au type 3 ou si on prend l'exemple du thème par exemple marin en Bretagne par exemple le type 1 ça va être de faire venir un marin dans une classe et qu'il puisse raconter son expérience ou dans une grande salle d'école et que tout le monde en profite et ça va jusqu'au type 3 où on peut donner un budget à un groupe au sein d'une classe en leur disant vous avez ce budget vous avez trois mois pour faire un aquarium c'est-à-dire un travail sur l'autonomie sur la créativité et sur un certain nombre d'apprentissages qu'ils vont faire à partir de leur projet le troisième point c'est la valorisation de l'effort donc là je voulais dire un petit mot en citant les études les recherches de Karine Thierry qui est une professeure en sciences de l'éducation et qui avait passé une année enfin deux années même de recherche à l'université de Stanford aux Etats-Unis et qui a fait une recherche très intéressante on comprend que quand on valorise l'effort pendant un an des élèves de plusieurs classes et bien sur une étude longitudinale c'est une valorisation de l'effort donc du coup c'est pas la valorisation de la tâche réussie l'enfant peut ne pas réussir mais en tout cas va déployer un certain effort et on va lui rendre compte on va valoriser cet effort déployé et cette valorisation de l'effort et la sensibilisation de l'enfant à cette valorisation d'effort est un des meilleurs facteurs prédictifs de la réussite scolaire sur une étude longitudinale qu'elle a pu faire après sur cinq ans donc je trouve que c'était intéressant de montrer et on oublie souvent en effet d'aller valoriser l'effort de l'enfant et enfin bien sûr dernier point toujours au niveau scolaire le soutien social affectif psychologique voire financier on peut rappeler là Jacques Lautré qui est professeur en psychologie différentielle et qui comparait différents types de méthodologies au niveau éducatif et qui disait que quel que soit le type de pédagogie ce qui compte c'est pas tant la pédagogie en tant que telle mais c'est la relation qui va pouvoir se construire donc avec l'enseignant à partir justement de ce soutien affectif et psychologique diapositive suivante merci alors dans ce contexte justement d'environnement scolaire et face à beaucoup de familles qu'on a reçues qui étaient un peu déstabilisées qui étaient dans des situations compliquées parce que leur enfant justement désinvestit la scolarité il n'y avait pas forcément la situation de challenge adaptée au rythme et au centre d'intérêt de l'enfant et demander à ce qu'il puisse y avoir un ajustement du parcours scolaire et se heurter à certaines difficultés au niveau de l'environnement scolaire on a essayé d'aider donc ces familles en construisant donc un questionnaire qui s'appelle le CADAPS le questionnaire d'aide à la décision d'ajustement du parcours scolaire sachant qu'on a validé donc ce questionnaire et que l'idée c'est que ça devienne un outil de médiation un outil de concertation entre les parents et l'établissement scolaire l'école ou l'établissement scolaire et en sachant que bien sûr ce qu'on visait comme objectif c'était un mieux-être dans l'enfant et une adaptation une meilleure adéquation entre les compétences de l'enfant et son environnement scolaire donc en termes le CADAPS c'est totalement gratuit il est en libre accès sur EDUSCOL le ministère de l'éducation nationale a mis sur EDUSCOL et donc il y a quatre parties donc il y a un manuel il y a un livre d'utilisation qui est court il y a des parties qui vont être données donc à différents protagonistes aussi bien du côté scolaire que du côté des détenteurs de l'autorité parentale mais également on recueille la parole de l'enfant parce qu'il peut arriver que des enfants voilà que certaines fois on va évoquer un saut de classe alors que l'enfant n'a pas envie de perdre ses copains ou qu'il y a des décalages sur l'aspect physique avec l'enfant qui est trop petit ça peut poser des questions donc c'est important aussi qu'on puisse recueillir sa parole avec une personne de confiance et on demande à ce que ça soit ni les parents qui sont impliqués eux-mêmes dans l'évaluation et en tout cas une personne avec l'enfant va pouvoir parler puis s'il y a du soin donc il y aura des partenaires du soin et on a enfin une faille de synthèse sachant que par rapport donc à ce questionnaire initialement donc il y avait une échelle qu'on appelle l'Agro-Scale qui est une échelle donc américaine qui s'intéressait aussi au saut de classe avec un score seuil avec des variables dont on s'est d'ailleurs un peu inspiré dans le cadavre mais c'est un score seuil quantitatif c'est-à-dire ça passe ou ça casse au-dessus du score il y avait le saut de classe au-dessus du score il n'y avait pas de saut de classe et donc pour ces tests c'était important que ça soit plus quand même qualitatif et que ce soit vraiment un outil de concertation donc diapositive suivante et là merci de sauter voilà oui on va Sylvie on va essayer de sauter quelques-unes des diapes pour pouvoir laisser aussi du temps parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'interventions et que tu auras toi et Catherine à répondre à un certain nombre de questions alors je vais donc juste là pour dire donc voilà peut-être sur la feuille de synthèse cette feuille de synthèse donc elle est remplie donc en équipe éducative après que tout le monde ait rempli sa partie et initialement on était en effet centré sur le saut de classe et puis très justement l'académie de Rennes et de Nantes avec qui on a travaillé nous ont dit il faut en effet lister toutes les autres possibilités de façon à ce qu'on envisage aussi les autres alternatives donc diapositive suivante voilà dans les autres alternatives il y a en effet le saut de classe avec l'accélération du cursus mais il va y avoir en effet l'enrichissement dont on a déjà parlé il peut y avoir le décloisonnement avec des regroupements interclasses avec des disciplines projet ou atelier il va y avoir les classes à plusieurs niveaux qui sont assez fréquentes d'ailleurs en Bretagne les regroupements interclasses peut-être et puis d'autres propositions avec un certain type de pédagogie peut-être juste pour dire qu'en termes de méta-analyse au niveau d'études internationales ce qui donne les meilleurs résultats c'est l'enrichissement le décloisonnement et les classes à plusieurs niveaux diapositive suivante donc pour reprendre un peu comment ça se passe au niveau des différentes étapes donc on donne en effet les différentes parties aux différents protagonistes qui le remplissent tranquillement chez eux de façon à ce que il n'y en ait pas celui qui parle le plus fort qui va l'emporter et il y a une réunion du coup en équipe éducative puisqu'il y a des instances à ce niveau-là il y aura suite à cette réunion en équipe éducative où on a la feuille décisionnelle qui a été remplie avec les propositions qui ont été faites il y aura un ajustement scolaire et puis il y a une réunion de suivi qui va être décidée donc ça si les gens sont libres de décider à telle fréquence et l'objectif bien sûr c'est la diminution qui est attendue donc des difficultés le cas positif suivant alors là je vais juste dire un petit mot sur l'environnement sociétal puisqu'on revient sur les mêmes facteurs et en termes donc d'environnement sociétal donc par rapport à la motivation sociétale ça va passer par des facteurs socioculturels qui vont finalement accorder ou pas une place à l'enfant par rapport à la réalisation et par rapport au développement de son potentiel intellectuel là on peut citer l'exemple de la sœur de Mozart Nannerl qui était tout aussi douée peut-être moins douée je ne vivais pas cette époque pour savoir pour hiérarchiser leur don mais qui avait en effet tout à fait un véritable talent composé et qui n'a absolument pas pu exprimer il développait son potentiel musical puisque dans la société du 18ème siècle ça ne pouvait pas être possible qu'une femme gagne sa vie en étant composant de la musique donc on a un exemple en termes de motivation sociétale de facteurs socioculturels là la voie elle était barrée en termes d'enrichissement un point important là aussi au niveau de l'environnement sociétal élargi cet enrichissement il va passer par des facteurs d'ouverture et de changement comme les voyages les immersions dans des environnements tout à fait différents l'expérience d'un ailleurs et on peut citer l'exemple de Martin Luther King qui était très brillant voilà son père était pasteur il exerçait il excédait en termes de dialectique dans le président de son père mais le changement radical qui a pu s'opérer pour Martin Luther King c'est quand il est parti en Inde qu'il a rencontré Gandhi qu'il a ramené en effet et il a adapté à la culture américaine donc la théorie de la non-violence diapositive suivante on saute on passe à la fête d'après voilà donc en conclusion ce qui me paraît important c'est par rapport à ces facteurs d'environnement à la fois de pouvoir mieux les comprendre et les connaître de façon à ce qu'on puisse aider et accompagner les enfants y compris dans nos prises en charge et y compris dans nos relations avec l'école et avec la société après c'est aussi d'avoir une approche globale intégrée qui est biopsycho-environnementale à savoir qu'il n'y a pas que les facteurs d'environnement il peut y avoir aussi des facteurs biologiques y compris des facteurs génétiques sauf qu'au niveau de la génétique on ne va pas faire de la thérapie génique par rapport au potentiel donc c'est vrai que c'est plus simple quand même de jouer et de prendre en considération les facteurs d'environnement mais bien sûr il y a des facteurs aussi psychologiques que ce soit au niveau des traits personnalités au niveau cognitif et y compris quand les enfants sont en difficulté il va falloir les accompagner diapositive suivante et ça sera la dernière diapo donc en conclusion c'est peut-être d'insister sur cette approche développementale mais je voudrais souligner que cette approche n'est pas linéaire par rapport au développement du potentiel de l'enfant à savoir qu'on n'est pas dans un don qui va se développer en talent on est dans un seul milieu on est dans des environnements par hasard que ce sont des cercles qui s'élargissent on est dans des environnements par exemple l'environnement sociétal l'environnement élargi si jamais la voile est barrée au niveau des facteurs socioculturels et bien ça va avoir un impact en effet sur l'environnement familial sur donc la motivation et les attentes donc familiales donc ces différents environnements sont vraiment en interaction et c'est justement important de pouvoir travailler justement sur ces liens sur ces différents environnements donc le rôle de ces facteurs d'environnement donc il y a en effet la motivation stimulée l'enrichissement l'effort valorisé le soutien apporté ce sont des facteurs qui peuvent être facilitateurs par leur présence ou inhibiteurs par leur absence ou carence et il va être important en effet de pouvoir travailler sur les liens et articulations entre l'école la famille et la société alors c'est dans ce cadre-là qu'on a créé un GIS un groupe en intérêt scientifique qui porte le potentiel intellectuel et créatif qui vient d'être validé il y a juste quelques mois par l'université de Rennes et qui est ouvert il y a beaucoup d'autres universités il y a l'université de Louvain il y a Jacques Grégoire enfin il y a aussi Renzouli au niveau des Etats-Unis qui participe et donc on aura notre première réunion donc en janvier et toute personne qui est intéressée même au niveau associatif on est très preneur de pouvoir mener puisque ça va être au niveau de la recherche de mener des études nationales et internationales sur ce développement des potentiels intellectuels et créatifs et enfin je finirai juste sur l'idée que en s'intéressant aux enfants à haut potentiel en particulier quand ils sont en difficulté ça nous amène donc à élargir notre propos à tous les enfants quel que soit leur potentiel à savoir que les facteurs d'environnement tels qu'ils ont été envisagés et bien ça concerne les enfants quel que soit leur potentiel intellectuel ou créatif je vous remercie de votre attention et diapositive suivante voilà merci 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 Sylvie de cette accélération c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions l'intervention de Catherine et la tienne était tout à fait intéressante ça ouvre bien entendu énormément de champs de réflexions et donc on va tout de suite donner la parole je ne sais pas dans quel ordre si c'était Odor Vincent ou Georges pour faire un petit peu des réactions des collègues je vais démarrer donc effectivement il y a beaucoup de questions qui sont posées ce soir des questions notamment sur les représentations et les croyances les différents éléments qu'on retrouve assez régulièrement notamment les liens qui pourraient exister entre le haut potentiel et ce qu'on appelle le haut potentiel émotionnel le HPE ou les liens qui peuvent exister notamment entre le HPI et les troubles du spectre de l'autisme est-ce que vous pouvez en dire deux mots notamment et il y a également la question autour du terme zèbre qui est souvent utilisé de quoi est-ce que tout ça a une validité scientifique etc. d'accord donc Catherine peut-être oui moi je vais bien rebondir sur le zèbre et partir au galop avec donc en fait zèbre ce que je disais c'est par rapport aux représentations le terme qu'on utilise on a une responsabilité donc et chaque terme utilisé que ce soit zèbre HQI au potentiel doué surdoué talentueux surchauffé du bulbe comme certains peuvent dire un peu de manière humoristique ça véhicule des représentations en jeu alors zèbre il y a un petit côté mignon et sympa qui fait que du coup sur une image un petit peu dramatique il y a quelque chose qui remet un petit peu de douceur donc ça c'est c'est heureux toutefois il me semble qu'il présente le désavantage de figurer sur une approche catégorielle c'est-à-dire que on est zèbre ou on n'est pas on est zèbre d'ailleurs et donc là par contre moi ça me pose problème au niveau de ce que dit la recherche puisque finalement toutes les caractéristiques qui peuvent être mises en avant sont plutôt de nature continue donc c'est pas en termes de différence qualitative mais plus en termes de différence quantitative qu'on va commencer à identifier des choses donc voilà je pense qu'on peut utiliser les termes que l'on met il faut les utiliser en tout cas en pleine conscience de savoir de savoir de ce qu'on véhicule comme représentation merci alors je vais peut-être Robert par rapport à l'autre partie de la question qui était la partie qui va concerner l'intelligence émotionnelle avec les potentialités émotionnelles donc je pense que c'est là où il faut en effet vraiment faire attention actuellement concernant donc l'intelligence émotionnelle dont on a beaucoup entendu parler il n'y a pas de questionnaire qui soit validé sur un plan scientifique de façon rigoureuse qui nous permette d'utiliser les questionnaires d'intelligence émotionnelle je pense qu'on est aussi sur des représentations où il y a une confusion entre l'hypersensibilité qui est intéressante qui est un concept intéressant puisque là par rapport aux capacités attentionnelles on peut se dire que les enfants vont avoir un niveau de vigilance avec une hypersensibilité à ce qui peut se passer au niveau de leur environnement avec les stimuli environnementaux dans leur traitement donc des informations qui reviennent de l'environnement et qu'on peut penser qu'il y a une hypersensibilité qu'il va y avoir une sensibilité qui est élargie par rapport à ce qu'ils vont vivre dans l'expérience qu'ils ont de leur environnement mais on est très loin d'une hypersensibilité sur un plan émotionnel avec toutes les théories de Dabrowski sur le fait qu'il y aura un débordement émotionnel donc là ce sont des choses qui sur le plan scientifique n'ont pas été démontrées je pense que c'est important d'être rigoureux là-dessus et d'ailleurs les grilles non seulement on n'avait pas plus d'émotivité de comportement affectif exacerbé chez les enfants au potentiel mais la fréquence significativement plus importante on la retrouvée du côté des enfants non à haut potentiel en difficulté probablement peut-être une hypothèse d'interprétation parce que chez les enfants qui sont à haut potentiel intellectuel ils vont avoir certaines stratégies sur le plan cognitif pour pouvoir gérer aussi ces émotions c'est-à-dire qu'ils vont mettre aussi leur intelligence au service de cette contenance émotionnelle ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants qui sont débordés et qu'on peut voir dans notre clinique mais en tout cas ce n'est pas au niveau statistique significativement plus fréquent donc je pense qu'il faut être rigoureux là-dessus par contre on est nous très intéressés par l'intelligence sociale y compris avec des enfants qui peuvent être des fois en difficulté qui peuvent être très performants quand ils ont une évaluation comme le WISC en face-à-face seul et qui dans un groupe peuvent avoir vraiment une inhibition de leur potentialité et actuellement au niveau de la créativité il y a toute une dimension au niveau d'intelligence sociale qui a été développée qu'on va prochainement utiliser et qui est d'ores et déjà validée Merci pour ces réponses toutes deux J'avais quand même juste envie de dire parce que ma collègue Sophie Brasser n'est pas là avec moi mais on fonctionne toujours souvent à deux et c'est son domaine de spécialité donc les compétences émotionnelles et donc je rejoins tout à fait ce que Sylvie Torchman vient de dire donc c'est important de dire qu'il n'y a pas de différence mais que sur les dimensions cognitives justement là où il y a l'intellect qui joue à un moment donné ça peut venir faire confusion et notamment sur la compétence de compréhension de ses émotions en quoi cette émotion vient de parler de mon besoin la dimension collective vient faire un espèce de charivari que du coup il y a une perte de sens à ce niveau-là donc là si vous êtes intéressé je vous invite à lire tout ce que Sophie Brasser a écrit soit dans notre livre ou la psychologie du haut potentiel voilà Merci pour ces précisions question suivante Je prends la parole Oui Alors moi je vous demanderai quand même de répondre vite parce que le temps passe ce ne sera pas facile ce serait pour évoquer les autres critères que les critères psychométriques première question et la seconde qui est un peu liée au potentiel un jour au potentiel toujours que deviennent les enfants au potentiel Oula Que deviennent-t-il dans le sens c'est ce qu'on est quand on évalue un enfant au potentiel 10 ans 9 ans est-ce qu'il est au potentiel quand il est étudiant par exemple Oui Alors je peux répondre sur la partie longitudine et après je ne sais pas Catherine si tu veux répondre sur les évaluations plus sur un plan qualitatif dans toute la pratique concernant les études qui ont été faites il n'y a pas beaucoup d'études longitudinales celle qui est la plus connue c'est celle de Therman qui a démarré en 1924 et qui s'est terminée bien après la mort de Therman avec une cohorte de 1500 enfants qui ont été suivis et qu'on appelait d'ailleurs les termites et l'évolution de ces enfants il n'y a rien du coup de dramatique là aussi c'est pour ça que même si on s'intéresse aux enfants au potentiel en difficulté c'est normal de s'intéresser à ces enfants au potentiel comme il y a certains enfants avec une déficience intellectuelle qui sont en difficulté maintenant sur l'évolution de ces enfants la plupart ce qu'ils décrivaient c'est que certains ont pu s'épanouir dans leur domaine de potentiel mais pas tous et qu'il y a pu avoir ce qu'on appelle les sous-réalisateurs les underachievers donc c'est important d'entendre ça parce qu'on peut considérer que même s'ils vont bien sur un plan santé mentale il n'empêche qu'ils n'ont pas été peut-être jusqu'au bout en termes d'épanouissement et on peut considérer que c'est peut-être toujours comme une source d'épanouissement de pouvoir développer son potentiel et c'est aussi il y a une importance sociétale parce qu'il peut y avoir des changements majeurs grâce à des enfants qui sont au potentiel intellectuel qui vont devenir des adultes qui vont créer des changements voilà maintenant il ne faut pas oublier que le fameux tiers quand on nous disait qu'un tiers des enfants au potentiel ne vont pas bien ça vient justement d'études de Thurman et en réalité il n'y a eu aucune étude épidémiologique en France qui vont nous dire combien réellement sur une classe sur 100 enfants au potentiel il y en aurait qu'on étirait mal donc c'est parce que Thurman quand il a fait son recrutement il est allé d'abord dans un premier temps voir les enseignants donc c'était du côté de Stanford niveau socio-économique plutôt favorisé et puis finalement il est retourné systématiquement dans les classes et il a fait des tests à l'époque c'était des tests de Binet et il s'est aperçu qu'un tiers de sa cohorte qui est devenu sa cohorte de 1500 enfants n'avait pas été du tout repéré par les enseignants parce que ces enfants étaient en difficulté notamment en difficulté scolaire et c'est de là d'où vient le fameux tiers donc non seulement ce n'est pas la même population c'est aux Etats-Unis il faudrait qu'on voit ce qu'ils ont en France mais en même temps on ne peut pas du coup justement dire combien il y a réellement d'enfants en difficulté donc en France mais par rapport à votre question ils ne vont pas si mal que ça mais ne vont pas tous se réaliser donc avec dans leur domaine de potentialité oui je reprends la main mais donc du coup pour au potentiel toujours moi j'aurais envie de dire toujours au potentiel pourquoi est-ce qu'on pourrait plus se développer à un moment donné donc on ne va pas faire de l'agisme moi je suis contre et puis surtout ça parle de finalement qu'est-ce que c'est notre définition si la définition en tout cas moi celle que j'utilise c'est donc un haut niveau de QI ou des zones de haute potentialité alors évidemment ça suit la logique du développement des compétences intellectuelles comme vous pouvez connaître si vous utilisez des échelles de Wechler ou des notions au niveau de l'intelligence donc une relative stabilité au décours à partir de de ses 8 ans au décours de sa vie sauf évidemment problème qui peut arriver alors au niveau des autres critères là c'est là où ça devient problématique c'est-à-dire comme il n'y a finalement pas je parle du haut potentiel intellectuel de nouveau je ne parle pas d'autre chose le critère c'est pour l'instant c'est le QI après plus on va chercher des éléments dans l'environnement qui sont en lien avec ce qui fait justement une haute performance au niveau de ces thèses de QI plus on va trouver certains éléments Sylvie Torgeman vous en a du coup donné quelques-uns au niveau de la précocité je pense que si aujourd'hui on ne parlait plus de précoce en France il y avait quelque chose d'une validité dans la précocité du développement par contre effectivement ça pose question à 40 ans est-ce qu'on reste précoce c'est une autre question mais voilà le QI et tout ce qui peut être le plus en lien comme critère indicateur en compte professionnel dans une classe de compétences intellectuelles merci question on se prend quelques minutes supplémentaires on arrêtera vers 12-15 donc on va pouvoir prendre deux ou trois autres questions il y a des questions aussi sur comment est-ce qu'on argumente la qualification d'un haut potentiel intellectuel vous avez mentionné le fait que finalement il y avait une sorte il n'y avait pas vraiment d'accord sur ce 130 de QI on en a entendu parler récemment d'ailleurs sur une recherche qui évoquait plutôt que notamment dans les échelles de Wexler enfants il faudrait prendre le repère de 120 plutôt que 130 qui a été évoqué comment est-ce qu'on va argumenter sur des sur des quotients intellectuels plus faibles que ce qui est habituellement évoqué comme notamment la base de l'OMS de 130 oui je pense que la réponse à cette question c'est vraiment une question de alors si on se pose en dehors de la recherche c'est vraiment une question de sens clinique quel est le sens de faire seuil à 125 plutôt qu'à 130 ou à 120 au fait des recommandations de l'OMS il me semble que l'important pour une personne ce n'est pas de savoir je suis ou je ne suis pas c'est comment est-ce que je fonctionne donc à partir du moment on peut donner des informations relatives justement au profil si on utilise d'échelle ou échelle les différents indices qu'on permet de situer au sein de son indice ses forces ses fragilités mais au sein de la norme c'est quand même un enjeu à ce niveau-là dans quelle mesure je m'écarte un peu beaucoup on sort un peu de cette dialectique cette nécessité après je pense que c'est quand même intéressant je pense que si on s'écarte de 10% donc c'est 120 125, 5% etc c'est sûr que 125 et 130 entre 5 je suis quand même dans la zone supérieure donc ça me parle quand même de mon rapport à la norme éventuellement à des enfants qui fonctionnent dans ma classe de comment est-ce que je peux me sentir différente je peux sentir que j'avance plus vite c'est ça qui va faire sens en fait après c'est peut-être important de rappeler que le 130 donc il s'agit de la moyenne à 100 et puis un écart type à 15 et donc on est au-dessus de deux écarts types il s'avère que quand il y a des pays comme la Chine où ils ne peuvent pas faire face c'est-à-dire que quand on a évalué il faut voir qu'est-ce qu'on fait après avoir évalué ils ne peuvent pas faire face en termes de programme éducatif et éducation nationale par rapport à une barre qui serait mise à 130 donc la Chine par exemple elle a mis en effet donc la barre à 140 sinon c'est pas gérable pour elle et d'autres pays ont mis la barre donc à 125 des plus petits pays parce qu'ils veulent ne pas passer à côté d'un enfant qu'on pourrait accompagner qui peut jouer un rôle important ultérieurement au niveau du développement du pays et ils vont du coup en effet mettre une barre plus basse après moi je voudrais juste insister souligner que dans la partie cognitive certes il y a l'intelligence au test de cuisse ce n'est que de l'intelligence académique c'est pas que je ne veux pas c'est tout à fait intéressant le profil cognitif est tout à fait passionnant dans ces zones de force et de plus grande fragilité mais il y a d'autres dimensions essentielles qui sont complémentaires qui ne sont pas recouvertes par le quotient intellectuel comme la créativité et également là on a vu dans les résultats que je présentais l'importance des capacités attentionnelles où je pense que là sur un plan cognitif c'est indispensable que quand un enfant est en difficulté au potentiel qu'on explore ces capacités attentionnelles très bien une autre question une autre dimension alors moi j'en ai eu t'entends pas Vincent vous Catherine plus je vous parlais de l'écart à la moyenne par exemple pour repérer les enfants au potentiel mais à la fois comment vous articulez l'idée votre concept d'écart à la moyenne et le 130 de l'OMS prenez les groupes d'enfants dont le niveau d'études des parents comme ça a été fait pour le WISC-5 et plus faible disons CAP ou pas d'études est-ce que ce serait pas plutôt juste de repérer pour ces enfants-là ces groupes d'enfants-là le haut potentiel à partir d'un QI de 120 c'est-à-dire deux écarts type au-dessus de la moyenne de leur groupe d'appartenance et pour les enfants enfants de cadre supérieur ou de niveau d'études supérieures à ce moment-là d'aller deux écarts type au-dessus de 110 ça ferait un niveau de 140 oui alors effectivement je disais justement récemment les propos de mon confrère Thierry Lecer qui allait dans ce sens-là donc c'est vrai que c'est important d'avoir ça en tête mais de nouveau je pense que c'est une question de sens pourquoi est-ce que je vais faire une identification à quoi ça va me servir de le savoir mais en effet je pense que quand on lit un score c'est vraiment très important de pouvoir tenir compte de ces éléments environnementaux sociologiques et de l'effet que ça peut avoir en tout cas sur le type de performance aux échelles de Wichler très certainement bien une dernière question il y avait quelques questions sur le lien qui existait entre le haut potentiel intellectuel et les troubles des apprentissages le trouble des fisières de l'attention etc est-ce que tout ça peut se lier ou est-ce que finalement un haut potentiel ne peut pas présenter ce type de trouble laissé vite répondre très rapidement oui on peut très bien avoir un TDAH et être à haut potentiel intellectuel après là encore ça fait partie j'ai hésité à vous montrer des résultats ça fait partie d'une recherche sur plus de 500 enfants à haut potentiel concernant puisqu'on fait passer des questionnaires de Conners avec l'index d'hyperactivité et là encore on a comparé enfants à haut potentiel à enfants non à haut potentiel et là je pense que c'est important de donner ces résultats il n'y a pas plus d'enfants à haut potentiel intellectuel qui seraient TDAH que d'enfants qui ne sont pas à haut potentiel après quand on a un TDAH associé à haut potentiel bien évidemment qu'il va falloir le prendre en considération le traiter et on avait des résultats intéressants sur le fait que l'hyperactivité on a essayé de voir à quoi qu'elles étaient des relations des associations significatives entre l'hyperactivité chez les enfants à haut potentiel et d'autres dimensions d'autres variables et on avait en effet une relation significative entre l'hyperactivité des enfants à haut potentiel et l'anxiété une autre dimension une relation aussi entre l'hyperactivité et donc les scores d'extraversion et puis donc les scores aussi d'hyperactivité et donc les scores de dépression voilà donc et là encore attention au cliché c'est-à-dire que les enfants à haut potentiel intellectuel et là on l'a sur des centaines sur des groupes avec des centaines d'enfants ne sont pas ils n'ont pas plus fréquemment un TDAH que les enfants à haut potentiel ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter quand on est face à un enfant à haut potentiel avec TDAH alors est-ce que je peux vous poser peut-être une dernière question est-ce que pour l'une et l'autre les enfants et adolescents à haut potentiel représentent un groupe clinique spécifique ou est-ce que c'est une donnée qui va dont on va prendre bien entendu qu'on va prendre en compte dans différents autres profils mais est-ce que on pourrait penser par exemple les enfants à haut potentiel comme étant la symétrie clinique des enfants avec déficience intellectuelle qui eux sont un groupe clinique reconnu alors moi j'étais en réflexion justement sur la qu'est-ce que signifie l'étiquette clinique donc en tout cas au regard de la manière de le prendre c'est-à-dire que si je dis que c'est un groupe clinique ça veut dire qu'il y a toute une série d'éléments qui sont spécifiques mais qui méritent d'être ciblées sachant qu'il y a des spécificités mais pas toujours il y en a plein qui vont bien et pourquoi les adolescents je n'ai pas bien compris non plus dans la question mais j'aurais plutôt envie de dire que non mais par contre effectivement qu'il y a des besoins singuliers par rapport au système scolaire tel qu'il est pensé aujourd'hui très certainement je rebondirai juste là-dessus c'est-à-dire je n'irai pas sur quelque chose qui serait donc des aspects qui seraient spécifiques et pathognomiques vous voyez bien que dans nos résultats ce n'est pas ça qui ressort mais par contre sur des besoins particuliers à prendre en considération que ce soit au niveau scolaire d'où l'importance de pouvoir ajuster avant que l'enfant désinvestisse la scolarité qu'on puisse maintenir un niveau de challenge ça pose d'ailleurs la question de savoir du coup à quel moment on le fait est-ce qu'il faut le faire que quand l'enfant est en difficulté ou est-ce qu'il faut le faire bien ou bien en amont et puis pareil aussi avoir une adaptation des outils thérapeutiques par rapport aux besoins de ces enfants parce que beaucoup d'entre eux quand ils maniqueraient très très bien le langage verbal ne vont pas forcément lâcher prise à partir du langage verbal et il y a des outils en particulier je pense avec des outils à médiation que ce soit au niveau de la thérapie que ce soit donc le psychographe enfin bon il y a des outils donc à développer de façon à avoir un éventail diversifié d'outils à proposer de façon à ce que le projet thérapeutique quand ils sont en difficulté psychologique puissent être adaptés donc à leurs besoins donc c'est plus un ajustement une adaptation aux besoins quand il est question que ce soit besoin scolaire besoin psychologique accompagnement aussi familial avec des parents qui ont des fois un parcours eux-mêmes d'enfants à haut potentiel et qui vont peut-être pas aussi qui vont ça va peser donc sur sur aussi l'épanouissement et le développement donc de l'enfant donc du coup accompagner ces parents quand ils sont eux-mêmes en difficulté c'est de ça dont il s'agit plutôt que d'aller tracer on va dire un portrait robot spécifique des enfants à haut potentiel merci infiniment à toutes eux deux il y a des aspects qu'on n'a pas abordés qui aussi l'effet d'annonce les représentations vous les avez abordés chez tous les partenaires de l'éducation du soin etc tout ce que ça implique au niveau identitaire même de l'enfant mais ce sont des questions qu'on reprendra à l'occasion je pense d'un autre webinaire qu'on va peut-être construire différemment mais en tout cas merci infiniment pour cet éclairage dont les informations scientifiques permettent quand même aux uns et aux autres de casser quelques représentations stéréotypées et je crois que c'est au professionnel de porter ce que vous nous avez amené ce soir comme informations essentielles voilà concernant justement les mythes on a même parlé de la légende noire des surdoués on a parlé de la petite noblesse sociale des surdoués on sait que tout ça noie un petit peu cette question mais en tout cas on a passé un moment passionnant avec vous merci pour ces minutes supplémentaires Sylvie Tortumann et Catherine Cuche donc vos ouvrages qui sont bien entendu disponibles et puis je vous donne à tous ce rendez-vous mardi 14 décembre c'est le dernier de l'année 2021 nous serons avec Agnès Florin de l'université de Nantes et en plus elle est présidente de la PPEA et Omar Zana qui est à l'université du Mans qui travaille beaucoup vous le savez sur l'empathie notamment chez les mineurs délinquants les enfants avec des troubles du comportement etc. et parlera du bien-être subjectif des enfants et des adolescents avec notamment les recherches actuelles suite à la consultation de l'UNICEF qui portait sur des dizaines de milliers d'enfants c'est assez assez exceptionnel et puis quelles applications possibles après tous ces travaux sur la notion de bien-être subjectif merci à tous bonne soirée et donc Powerpoint je le rappelle à ceux qui sont encore avec nous Powerpoint disponible dès demain sous la forme d'un PDF et le replay qui sera mis à disposition par Vincent merci Théodore merci Georges et puis donc à dans 15 jours au revoir au revoir au revoir bon et puis